... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris en Ile-de-France. Nous partons maintenant derrière le rideau, ou plutôt derrière le chapiteau, celui du Cadet Circus, c'est le plus ancien cirque d'Ile-de-France, il a fêté ses 80 ans de 2007. Ce cirque associatif travaille avec les jeunes détréchis dans l'Essonne et avec 40 communes alentours. Jean-Laurent Serra, Pierre Lassus et Pierre-Julien Kers ont suivi les entraînements et les répétitions. À la baguette, un professeur de musique aux instruments des amateurs. 7, 8, 9, 10, 7, 8... C'est même pas, on est nombreux. On est une vingtaine de musiciens. C'est facile pour réunir plus. Ça, c'est la question qui tue. C'est amateur, hein, non, pour nous, c'est de quoi faire. Voir un centre, voir tout le monde à chaque fois. Pas facile, et pourtant ce jour-là, à être échi dans l'Essonne, l'orchestre est au grand complet. Enfin prêt pour la répétition générale, lorsque soudain... Qu'est-ce qui vous arrive ? Après vérification, et un sprint de façon 100 mètres, rien de grave. Heureusement. C'est vrai qu'on attend tout ça depuis un temps de travail, tous, pendant un an. C'est vrai que la période du chapiteau est assez... C'est un moment fort pour nous. C'est vrai que c'est la récompense, entre guillemets, pour nous et les enfants qu'on peut préparer le spectacle. Et on a envie que tout fonctionne parfaitement. À l'extérieur, c'est également le branle-bas de combat. Il n'y a pas de devises plus grosses ? Il n'y en avait pas d'autres, là ? Si il y a votre devise, elle traîne, je ne sais pas où, mais pas bien. Lui, il est plombier. Lui, il est facteur. Lui, il est tricien. Et lui, il est technicien supérieur, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'est pas capable de faire. Chaque week-end, depuis le mois de février, ils sont donc une poignée à se retrouver pour bricoler. Caroque avec circus, des agrès jusqu'au décor, tout est fait main. Vraiment tout. Cette année, on a fait des toilettes, là. Tout à fait, tout à fait, oui, parce qu'on avait quand même un problème de toilettes. Entre les musiciens, les artistes et le personnel détaché à la logistique, c'est une mobilisation hors du commun que s'apprête à vivre à la petite commune d'Etréchi, 6200 habitants tout au long de l'année. Car aujourd'hui, c'est cirque. Nous, on est à peu près enfant et encadrant de 100 personnes. Et puis, ça draine plus de 2000 personnes en spectateurs pendant les deux représentations. Et c'est comme ça depuis 81 ans. C'est marrant les coulisses, là. Car le cadet de circus est le plus vieux cirque amateur de France. Aujourd'hui, on est rendu, on peut dire, à la quatrième génération qui a tenu les rênes du cirque. On a eu la première génération qui était dans les années 27-30. Et après, tous les 20 ans, grosso modo, on peut dire qu'il y a un renouveau des équipes qui reprennent, qui ont été élèves et puis qui deviennent entraîneurs et qui, après, deviennent présidents et trésoriers et tout ça. Créé en 1927 par M. le curé, l'association est aujourd'hui toujours aussi active. Chez les petits comme chez les grands, le cadet de circus, c'est avant tout un état d'esprit. On va dire que c'est une grande famille. C'est-à-dire que les anciens sont là pour montrer aux plus jeunes et on essaye d'inculquer ça aux ados aussi, de dire, vous n'êtes là pas que pour faire votre numéro, mais aussi pour ensuite pouvoir entraîner les plus petits. Pour perdurer, le cadet de circus a toujours misé sur la transmission et le savoir-faire. Un travail inculqué, bien en amont. C'est ici que depuis toujours, les élèves et les bénévoles du cadet de circus préparent leur spectacle. Le lieu est ouvert à l'année et fonctionne en quelque sorte comme une école de cirque. On est à peu près à 160-170 enfants. Chaque année, je crois même qu'on refuse un peu d'enfants parce que malheureusement, on ne peut pas accepter trop d'enfants, problèmes de sécurité et d'entraîneurs aussi. Là, groupe, 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 non, c'est pas bon. Grâce aux infrastructures et à la bonne volonté, mis à part le dressage d'animaux, toutes les disciplines sont ici possibles. Jean est un vétéran du cirque. Élève à l'âge de 4 ans, entraîneur et bricoleur ensuite, il officie depuis 55 ans déjà. Aucune exigence, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, si c'est leur plein, ils forcent. Si c'est leur plein pas, ils sont bons. C'est tout. C'est quand même beaucoup baissé par rapport à plusieurs années parce qu'en fait, les enfants, ils font non seulement du sac, mais ils font de la musique, ils font du football, ils font un peu de tout. Et au résultat, ils font tout, mais tout mal. Heureusement, baisse de niveau ne signifie pas baisse de fréquentation. À l'étage, au costume, ça chôme pas. Ah, regarde, si on faisait un truc brillant comme ça dedans, une jupe toute large. Tu sais, comme j'ai déjà fait pour les grandes. Ouais. Ça fait joli, hein. On fait tout ça ici. Et après, toutes ces dames, elles emmènent du travail chez elles. On en crée quand même 180 par an. Donc, voyez-vous, depuis le temps que ça existe, ils sont rassemblés. Dans le travail, c'est donc un paradis de couleurs. Les balissants, plus on va vers le fond, plus ce sont des incertes costumes. Une caverne d'Ali Baba dans laquelle repose un trésor accumulé depuis huit décennies. Tout le matériel appartient au cirque. On loue deux projecteurs et c'est tout. Le reste, c'est des achats. On veut être autonome sur nos spectacles. Autonome jusqu'au bout de la piste, de la conception à la direction artistique, bien sûr. Avec le cadet de Circus, l'essentiel n'est pas la performance, mais l'état détruit. L'important est de participer. Chaque année, ils sont encore de 200 amateurs à se mobiliser autour de ce joli projet. Né en 1927. Et qui, c'est sûr, va perdurer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le 19-20 continue tout de suite avec Catherine Matoche pour l'actualité nationale et internationale. Demain, Laura Massis pour le midi à midi et le soir pour le 19-20. Yvan Allouin, passez une très bonne semaine. Je vous dis au week-end prochain. Merci de nous être fidèles. Retrouvez toute l'info continue sur france3.fr Sous-titrage Société Radio-Canada